Je viens vous parler d'un manuscrit exceptionnel, exceptionnel par son contenu, par sa forme, exceptionnel parce qu'il est une sorte d'apaxe littéraire, mais aussi d'apaxe en histoire de l'art, c'est-à-dire c'est un cas unique dans tous les cas de figure. On n'a aucun autre texte qui ressemble à celui-là, et on n'a pas d'iconographie qui ait pu servir de modèle à une ou deux exceptions près, ni qui n'ont servi elles-mêmes de modèle postérieurement. Il s'agit de la Bible d'Albes, la Biblia de Alba, qui devrait s'appeler plutôt la Bible de Moïse Arajel de Guadalajara, puisque son maître d'œuvre est le rabbin Moïse Arajel qui vivait à Guadalajara et qui est arrivé en 1422 à Maqueda, près de Tolède, sur les terres du grand maître de Calatrava, de l'ordre de Calatrava, qui est un ordre militaire et religieux chargé de la reconquête de l'Espagne sur l'Islam. Vous savez que la péninsule ibérique jusqu'à l'avènement de Ferdinand et Isabelle était un contrat divisé en plusieurs royaumes qui se livraient des guerres endémiques. En l'occurrence, nous sommes en pleine guerre entre la Castille, l'Aragon et la Navarre et qu'il aura fallu beaucoup de temps pour que ce royaume devienne un royaume réunifié. Ça avait été tenté déjà au XIIe siècle par Alphonse le Sage, XIIIe siècle. Il avait tenté d'imposer le castillan comme langue hégémonique du royaume pour imposer le pouvoir de la Castille et ça n'a pas été retenté jusqu'en 1422, sans doute avec la commande de ce manuscrit. Alors, ce manuscrit est une Bible juive. Quand je dis juive, c'est-à-dire que c'est une Bible contenant les 24 livres hébreux et aucun livre du Nouveau Testament, donc les 24 livres de la Bible hébraïque, il commande une traduction au castillan pour deux raisons. D'abord, parce qu'il avait besoin lui-même, qui était un guerrier, qui était toujours sur les routes à guéroyer, pour les temps qu'il avait à se reposer dans son château, dans sa région, il voulait se reposer en lisant les écrits de la Bible dans une langue qui ne soit pas corrompue, parce que les traductions qui existaient juste là ne rendaient pas grâce au texte, ce n'était pas une traduction exacte. Je vous cite la lettre du grand maître. Et ensuite, parce qu'il espérait, par cette traduction, unifier les nations espagnoles autour d'un texte lisible par tous, c'est-à-dire juifs et chrétiens. Alors là, vous êtes presque un siècle avant l'humanisme espagnol, vous êtes dans une commande tout à fait inédite, tout à fait incongrue à cette période-là, en pleine guerre, je vous le rappelle. Ce que vous avez devant vous, c'est l'ouverture de cette Bible, qui ne commence pas par la Bible, mais par un prologue. Autre fait exceptionnel, ce manuscrit est précédé d'un prologue qui fait 26 pages, in folio, que j'ai traduit, ça fait 120 pages à peu près, où on a la copie de toutes les lettres échangées entre tous les gens impliqués dans cette commande, ça aussi c'est un cas unique, ça n'arrive jamais, c'est vraiment la chance du chercheur, suivi d'un discours de la méthode, comment le maître d'œuvre allait traduire, quelles options il allait prendre, comment il allait faire lui en tant que juif pour produire une œuvre acceptable par un chrétien, je vous rappelle que vous êtes en 1422, c'est-à-dire à peine 30 ans après les émeutes qui ont causé la disparition d'un tiers des communautés juives d'Espagne, 1391, les plus grandes émeutes qu'il y ait eues en Espagne, avec conversion forcée et massacre à la clé, et une très grande émigration de juifs. En gros, la véritable catastrophe en Espagne, c'est 1391, 1492 n'a fait que finir ce qu'avait débuté 1391. 1391, s'en étant suivi de la dispo de Tortose 1412, une dispute où pour la première fois de l'histoire, la dispute religieuse quasiment, les juifs ont été convoqués, les plus grands savants parmi les juifs ont été convoqués à Tortose pour être enseignés dans la foi chrétienne, et ils n'avaient plus droit au dialogue. En vérité, ce n'était plus une discussion, une polémique, mais carrément une accusation des textes hébreux. Enfin, en vérité, non, c'était une affirmation que les juifs n'avaient pas su comprendre leur propre texte et n'avaient pas su lire dans leur texte l'annonce de l'avènement du Christ comme Messie. En gros, l'appropriation de ces textes du judaïsme pour la chrétienté. Et c'est le cas spécifique de l'Espagne qui, même en 1265, quand il y a eu une dispute à Barcelone pour mettre en cause justement les hérésies du Talmud, il a été prouvé exactement le contraire, c'est-à-dire que le Talmud n'a pas été brûlé, parce que le Talmud annonçait bien l'avènement du Messie en la personne du Christ, mais que les juifs n'avaient pas su le lire. Donc c'est un peu particulier l'Espagne, parce qu'en fait on a affaire à une terre extrêmement marquée par la culture judéo-ibérique. Et c'est directement ce qu'on voit dans cette Bible. En fait, la deuxième demande de ce maître, grand maître de Calatrava, quand il écrit à ce rabbin, et ce que vous voyez dans la miniature, c'est le grand maître ici, qu'on reconnaît très bien parce que les chevaliers de l'ordre de Calatrava ont une coiffure en brosse un peu spéciale et portent surtout la croix de Calatrava sur leur vêtement. La croix rouge, l'ordre de Calatrava. Et il tend une lettre à ses émissaires, qui sont aussi des chevaliers de Calatrava, avec inscrit dessus, c'est trop petit pour vous, mais Rabbi Mosé. Or les chrétiens ne donnent le qualificatif de Rabbi qu'à ceux qu'ils reconnaissent comme de très grands savants, c'est-à-dire en gros Maïmonide, Rachi et Moïse Arajel. Et on voit ici le rabbin Moïse Arajel à genoux devant le roi Juan II de Castille, qui était le roi qui régnait à ce moment-là, et le vrai grand roi littéraire, un roi qui commandait des traductions à tour de bras lui aussi, en castillant à l'exemple de son ancêtre Alphonse le Sage. Et ici vous avez les protagonistes impliqués, c'est-à-dire le maître d'œuvre, qui prend ses informations de deux dominicains et franciscains, et ici le rabbin qui travaille face aux franciscains, avec lequel il va vraiment travailler de manière un peu plus proche. Donc je m'en explique immédiatement. Ce prologue raconte en fait, la première partie du prologue, c'est toutes les lettres échangées. Donc commande, le maître de Calatrava commande, il dit bon j'ai besoin d'une traduction qui soit lisible, dans une langue qui ne soit pas corrompue, car nous savons que vous êtes le meilleur traducteur de votre temps. Nous sommes au 15e siècle, et on croyait que l'école des traducteurs juifs avait disparu déjà au tournant du 13e siècle. Et il lui dit, et en plus il y a de nombreux passages obscurs, elliptiques, j'aimerais que vous nous apportiez dans l'image les commentaires de vos rabbins modernes. Et c'est le mot qui est employé en castillant modernos. Et il continue, ceux que ne connaissait pas Nicolas Delire, c'est-à-dire Nicolas Delire est l'équivalent dans le christianisme de Rachid dans le judaïsme. Il a fait une explication littérale de la Bible latine, bien sûr, et Nicolas Delire a pratiquement, s'est fondé sur Rachid pour faire son explication rabbinique. Autrement dit, ce que disait Nicolas Delire, ce que disait Rachid, ils connaissent, ce qu'ils veulent, c'est les rabbins modernes, et ils ne le précisent pas, mais en particulier évidemment les rabbins ibériques. Car nous sommes dans un processus d'unification du royaume qui n'aboutira pas en 1425, mais un peu plus tard, en 1465-1715. Et on veut imposer la langue hégémonique du royaume comme le castillant, mais aussi on veut faire en sorte que toutes les sources littéraires les plus glorieuses appartiennent au répertoire national. C'est-à-dire les sources juives, comme notamment Maïmonide, Ibn Ezra, Youda Alevi, et tous ces gens-là qui sont dans le patrimoine culturel ibérique, même sans que les chrétiens le sachent. Et vous allez voir quelques exemples. Et donc il demande à ce rabbin, en gros, parce qu'il vient d'apprendre que le rabbin vient de s'installer dans ces terres. Et ça n'est pas étonnant puisqu'il y a eu des persécutions assez importantes entre 1391 et 1412 à Guadalajara, et le rabbin s'est réfugié dans les terres de l'ordre de Coelatrava qui semblait prendre meilleur soin de ces juifs. Alors le rabbin, évidemment, se dit, ça c'est un coup à finir sur le bûcher. Et alors, pas fou, il répond, écoutez, moi, mais pourquoi vous me choisissez ? Moi, qui suis-je ? Tous les grands savants ont disparu à cause des massacres de 1391. Et là, il raconte, en gros, il se plaint en quelque sorte, mais sans vraiment se plaindre, en disant, mais vous avez massacré tout ce qu'il y avait de plus brillant dans ce royaume. Écoutez, il y a bien encore des savants chrétiens qui peuvent travailler pour un champion du christianisme que vous êtes, parce que c'est un champion du christianisme, puisqu'il veut rétablir le christianisme en Espagne et bouter l'islam hors de la péninsule. Et donc, il le prend assez mal, le grand maître, et il lui répond, alors je vous lis, je vous donne, enfin je vous traduis en allemand, presque dans les termes des lettres, les lettres qui sont recopiées une à une, et ce que vous voyez, la rubrique qui est ici, c'est ici, note à de la carte, à copie de la lettre qu'un tel a envoyée, copie de la lettre, et on a tout ça. Donc on a en gros la genèse de l'œuvre dans le prologue, c'est un art unique. Bien. Et il lui dit, bon, puisque vous voulez être un juif si endurci, que vous ne vouliez pas faire cette Bible, on vous demande d'arrêter de faire votre chochotte en quelque sorte et d'accepter cette œuvre, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Bon. Et là-dessus, il lui dit, et en plus, on veut que cette œuvre soit l'œuvre de son temps. Alors là, c'est une autre affaire. Et donc, il lui dit, je veux qu'elle soit enluminée et je veux qu'elle soit le plus luxueuse possible pour marquer son temps. Alors le rabbin là, fin béni pour lui, dit, ah non, moi je suis juif, désolé, je ne fais pas d'image, nous on ne peut pas représenter Dieu, c'est impossible, je ne peux pas faire ça pour vous, demandez à quelqu'un d'autre. Et alors, le rabbin, le grand maître, lui répond à nouveau, écoute, puisque tu veux être aussi buté que tu l'es comme tout ton d'engence, eh bien, tu iras prendre chez mon cousin, le franciscain, frère Arias d'Ansin, supérieur du couvent de Tolède, des manuscrits sur lesquels tu pourras te fonder pour copier l'enluminure. Ah, il est coincé. Et il lui dit, et en plus, on va demander à mon autre cousin, le dominicain, Don Vasco de Guzmane, de venir revoir avec toi la copie si tu as des doutes sur la question. Alors, vous imaginez notre pauvre rabbin pris en étau entre le franciscain et le dominicain et d'essayer de faire, en gros, produire une œuvre qui ne conduise pas sur le bûcher tout en restant juif et tout en restant fidèle à sa foi, dit-il, car il ne peut que respecter les 13 principes de Maïmonique. C'est ce qu'il écrit. Très bien. Donc, ce manuscrit, vous imaginez, c'est déjà extraordinaire qu'on est tout ça et c'est la première fois qu'on voit un vrai travail de collaboration. Évidemment, le franciscain et le dominicain ne l'entendent pas de la sorte. Une Bible juive pour œuvre du royaume, ça leur fait un peu mal et ils demandent au rabbin chaque fois qu'il y a divergence de vue entre les positions juives et chrétiennes, d'ajouter les commentaires des pères de l'Église. Autrement dit, le commentaire va devenir le seul ouvrage de doctrine comparé qui nous soit parvenu à ce jour. Donc, il va dire tout ce que pensent les juifs et après, mais les chrétiens pensent autrement et vous allez voir ce qu'il va en faire. Nous savons absolument quand il a été commandé, 1422, quand il a été terminé, 1430, au moment d'une guerre que se livraient encore l'Aragon et la Castille et donc, nous avons l'idée que le grand maître n'est jamais ou n'est pas entré en possession de ce manuscrit, vraiment. Nous savons par le prologue qu'après qu'il ait rendu le manuscrit, le rabbin a dû se soumettre à une espèce d'inquisition publique qui a encore duré trois ans et devant laquelle il a dû défendre son œuvre et il y a une note dans la marge qui dit qu'en fait, on ne sait pas s'il a été payé parce que le rabbin réclame, il dit, écoutez, j'ai travaillé 11 ans sur cette Bible, j'attends toujours qu'on me paye, je l'ai fait à mes dépens, à mes frais et on lui répond, écoute, on va d'abord voir si ton manuscrit peut être lu par des chrétiens et après, on avisera pour savoir si on te paye. Là, on n'a pas la réponse. Voilà à quoi ressemble le texte de la Bible. La Bible au centre, alors je vous rappelle, c'est en castillan, donc ne cherchez pas de l'hébreu tout de suite. La Bible au centre, vous êtes dans deux pages qui parlent des tribus, chacune avec son étendard, les douze tribus d'Israël. C'est un passage de la Genèse, 49, et vous avez ici les commentaires tels qu'ils sont ordonnés, c'est-à-dire dans la marge, dans toutes les marges, d'ailleurs, vous voyez, ça fait comme un écrin au texte, en caractère un peu plus petit et chaque début de commentaire étant signalé par un pied de miouche rubriqué, comme vous voyez ici, pour faire correspondre au texte. Ce que vous avez en rouge rubriqué, ce sont les légendes, les illustrations ou les titres de chapitres et jusqu'à présent, je n'arrive pas toujours à savoir si les légendes ont été écrites par le rabbin ou parfois ajoutées postérieurement. Le manuscrit est très, très luxueux, extrêmement luxueux puisqu'il devait être l'œuvre de son temps. Tout ce que vous voyez pas briller, c'est de l'or. Tout ça, c'est de l'or. Vous voyez, là, vous êtes dans la première page du texte de Osée, Frontispice, avec le mot initial orné sur filigrane, typiquement de l'art de la péninsule ibérique. C'est vraiment la particularité de l'art tolédan que tous ces filigranes de couleurs alternées avec des bordures végétales meublées d'hybrides et de poutis et de motifs zoomorphes d'animaux qui sont perchés sur les volutes. Et là, vous avez encore une très, très belle initiale du livre de Samuel. Vous remarquerez peut-être à première vue quand même que ce ne sont pas les mêmes mains, qu'il semblerait qu'il y ait différents artistes qui œuvrent à différentes parties du manuscrit. Enfin, immédiatement, quand vous lisez le prologue, vous voyez qu'il y a un problème parce qu'il n'utilise, quand il écrit, quand il copie ses lettres et quand il travaille sur tout le texte quasiment pour le nom de Dieu, au lieu de dire Dios comme il devrait le dire en espagnol, il utilise le mot Adonai qu'il ne traduit pas, qu'il refuse de traduire. Donc, immédiatement, pour celui qui ne lit pas le texte, en voyant les images, on pourrait s'imaginer qu'on est dans un manuscrit chrétien parce qu'il y a quelques Christs ça et là, 324 miniatures, 9 Christs, ce qui n'est rien pour un manuscrit de la Bible destiné à un chrétien et vous verrez que la plupart des Christs ont été ajoutés postérieurement. Donc, il a fait une œuvre en quelque sorte vraiment plutôt juive et il fait des commentaires de tout type sur le côté. Donc, le rabbin semble être non seulement un philosophe mais aussi un médecin comme souvent les savants de cette époque. Il avait plusieurs casquettes et là, il fait un commentaire très savant en mathématiques sur le chiffre 3 pour expliquer en gros la complexité de sa collaboration à 3 puisque manifestement, il doit collaborer avec le franciscain et le dominicain sans finir sur le bûcher lui-même. Ça donne à peu près ça. Deux miniatures en pleine page. Si vous ne connaissez rien, vous ne connaissez rien aux sources rabbiniques ni aux manuscrits latins, ça ne vous dira rien. Mais ici, vous avez le tabernacle du désert donc avec le mobilier du temple que Moïse a fait construire alors qu'il a reçu les tables de la loi. C'est un peu le temple qui va suivre les Hébreux, le temple mobile jusqu'à la construction du temple de Jérusalem et vous verrez ici que c'est une gestuelle parfaitement chrétienne. On dirait vraiment une scène dans une église en dehors du sacrifice qu'elle a. La table des pains d'oblation qui est décrite dans le temple ressemble à la table des pains telle que les chrétiens la représentent avec les pains posés à plat. Le reliquaire évidemment est un reliquaire tel qu'il est au Moyen-Âge qui ressemble plutôt, enfin la table, c'est l'arche d'alliance évidemment, vous l'aurez compris, avec les chérubins. Mais on est dans une image qui est tout à fait classique de celle qu'on représente dans les castigos de Rai Sancho IV, dans les manuscrits épiques, dans les manuscrits d'échecs, la tente classique de ces manuscrits espagnols. Donc voilà une miniature qui représente le mobile du temps qui est un thème très populaire dans les manuscrits latins mais à la manière chrétienne. Et là à côté vous avez le temple de Salomon qui à première vue ressemble aussi à un retable d'Hotel mais qui dans le détail n'est illustré qu'à partir des sources rabbiniques. Midrash Rabbah, Jeunesse Rabbah, Deutéronome Rabbah, Lévitique Rabbah, tout ce que vous voulez de Rabbah, tous les Midrashim, c'est pratiquement avec le trône de Salomon la scène la plus riche en sources rabbiniques qui ne soit parvenue à ce jour tous manuscrits confondus y compris dans le monde juif. Mais il faut connaître les sources rabbiniques pour les reconnaître. Et comme dit le rabbin Amévin et Yavin, celui qui sait comprendra. Donc il ne dit rien pour l'image mais voilà comment il illustre. Seulement le commentaire qui accompagne ces textes-là est très très riche en sources rabbiniques. Très riche. Donc vous avez là une image qui a priori pourrait vous sembler chrétienne parce qu'elle ressemble à un retable mais qui est en fait l'image la plus juive qui nous soit parvenue de l'illustration du temple de Salomon à ce jour. Donc vous voyez l'ambiguïté du manuscrit. Et cette ambiguïté se trouve absolument dans le texte. Puisque le rabbin dit écoute tu me demandes de te faire un texte lisible partout si tu veux que je fasse concorder la version latine de Jérôme avec l'hébreu je vais faire mon maximum. Mais comme Saint Jérôme l'a fait lui-même et comme tu me l'as recommandé toi-même puisque c'est l'hébraïka veritas qui doit l'emporter parce qu'on se plaignait que le texte hébreu était mal traduit ce qui était vrai. Et donc il dit je ferai concorder partout où je peux et quand je ne peux pas dans des concordards non le pudier et quand je ne pourrai pas faire concorder les deux textes je suivrai l'hébreu conformément à ce que Jérôme lui-même conseillait. Autrement dit il annonce d'avance je suis juif je ne peux faire qu'un texte juif je veux bien faire plaisir en essayant de christianiser un peu ça et là c'est ce qu'il fera dans certains termes qu'il va choisir en général dans les lieux les plus sensibles de la polémique histoire quand même de ne pas tout de suite se faire reprendre ce qui va arriver à plusieurs reprises mais le manuscrit ne sera pas censuré nulle part c'est ça qui est intéressant. Définition du mot église il dit bon alors il faut comprendre que tous les problèmes que nous avons entre nous tous c'est un problème de mauvaise compréhension si on expliquait les termes comme il faut et bien personne ne se battrait jamais par exemple si on dit aux juifs va dans une église il va être choqué or s'il savait que église comme mosquée comme synagogue ça ne veut dire que rassemblement lieu de rassemblement le mot fidèle est un mot qu'on a ajouté donc personne ne serait offusqué si on employait le mot église et il rajoute à la suite c'est comme le mot catholique le mot catholique si tu l'entends comme ça le chrétien pense que c'est sa foi mais si tu sais que le sens du mot catholique veut dire universel alors là tu comprendras que ça veut dire qu'on parle de vraie foi et les juifs pourront sans complexité comprendre que la sainte foi catholique c'est la foi que Moïse reçut au Mont Sinaï autrement dit chaque fois que vous lisez sainte foi catholique dans le commentaire voilà et il fait surtout une chose extraordinaire il crée le premier dictionnaire de la langue castillane avant Nebrija et il met tous les mots dans l'ordre comme un dictionnaire actuel moderne avant c'était un mot un mot les dictionnaires médiévaux pour un mot il y a un mot là c'est carrément une définition comme vous l'aurez dans un dictionnaire actuel et je vous passe le détail parce que sinon on pourrait passer juste la conférence sur le dictionnaire tous les mots qu'il fait passer apôtre tous les mots qui posent problème de polémique Adonai il dit aucun problème c'est le dieu unique pour tout le monde donc on peut l'employer pour tout le monde de toute façon je ne peux pas le traduire c'est intraduisible etc. enfin bref il vous donne des clés de lecture alors ce qu'il y a il laisse des mots en latin en disant que les mots latins sont devenus tellement populaires que ce n'est pas la peine d'en trouver des espagnols parce qu'il s'agissait de créer une langue moderne il donne les mots modernes en mathématiques derrière découvertes scientifiques il explique les mots piscine par exemple ou des notions mathématiques et il laisse des mots en hébreu qu'il refuse de traduire borit effod Adonai je l'ai déjà dit kéroubim enfin d'autres mots comme ça notamment des mots de la cabale qu'il ne traduit pas mercava des choses comme ça et il laisse dans le dictionnaire tel quel cérémonie de remise du manuscrit à la fin du prologue et là on voit le grand maître de l'ordre de Calatrava habillé comme un chevalier de l'ordre les chevaliers de l'ordre pratiquant les dix actes de miséricorde de l'ordre de Calatrava nourrir soigner guérir etc donner aux pauvres en bas les chevaliers de l'ordre de Calatrava et le seul à genoux c'est bien sûr le rabbin qui est vêtu de la bur brune imposée aux juifs depuis le statut de 1215 où ils n'ont plus le droit de se tailler la barbe et les cheveux et ils doivent porter des costumes en bure brune grossière pour ne pas apparaître plus richement vêtu que les chrétiens et surtout ils portent la rouelle à l'épaule donc il est représenté comme juif et il est le seul être à genoux mais regardez cette mise en place on a le grand maître sur son ordre chacun des protagonistes en vérité est reconnaissable par son costume ou par son signe distinctif il n'y a pas que le juif et le dominicain et le franciscain flanquent cette miniature comme étant les garants de l'oeuvre à côté vous avez le début de la genèse avec tout son commentaire vous voyez la richesse du commentaire parfois par rapport au texte jusqu'à 89 lignes de commentaire par page le document le plus riche en sources rabbiniques qui nous soit parvenu et certaines sources rabbiniques ne nous sont pas parvenues dans ces commentaires il y en a qu'on ne connait pas des rabbins et des auteurs qui ne nous sont pas parvenus à ce jour donc vraiment un document à plusieurs titres unique alors vous vous rappelez maintenant la remise du manuscrit et le grand maître sur son trône et regardez comment on représente le trône de Salomon comme si le grand maître était un exemple même de maître de justice et qu'on lui avait accordé la même iconographie qu'on attribue au roi Salomon parce que bien sûr il est assujetti à ce grand maître qui finalement est le protecteur des juifs de Castille et cette iconographie cette scène là qui ressemble encore une fois à une scène parfaitement anodite dans un manuscrit latin est complètement truffée de sources rabbiniques les dix commandements sur les marches les animaux qui sont qui portent chacune des marches de ce trône tous les détails de cette miniature ici renvoient à tous les midrashim que je vous ai mis sur le côté midrash rabba lévitique rabba de Théronome rabba et tout ça et dans le texte deux commentaires qui accompagnent l'enluminure mais pour celui qui ne connait pas les sources rabbiniques vous savez qu'au Moyen-Âge on ne citait pas ces sources alors on dit parfois les rabotes pour dire que c'est les rabbins mais souvent Rachid on ne donne pas son nom Mahimonide on ne donne pas son nom la plupart du temps donc pour savoir de qui il s'agit il faut connaître les sources pour les reconnaître et voilà les images vraiment ambiguës qu'on ne peut pas d'où on ne peut pas voir les midrashim si on ne connait pas les textes voilà Adam et Ève ok le cycle d'Adam et Ève Adam créé Ève qui sort de son côté et non pas de sa côte une iconographie complètement chrétienne d'autant plus qu'on a ajouté un Christ c'est Christ sur terre on le reconnait parce qu'il a le double costume le jaune qui représente sa nature divine recouvert du bleu qui représente sa nature humaine la nature humaine qu'il a revêtue pour descendre sur terre et le nain crucifère qui est le symbole de la passion qu'il a subie sur la croix donc nous avons Christ dans la scène et vous voyez que si vous regardez ça comme ça ça ressemble absolument à toutes les scènes de création de toutes les bibles chrétiennes qui sont conservées notamment à Tours les bibles mosarabes et les bibles espagnoles mais si on regarde dans le détail là vous avez l'incertitude rabbinique on ne sait pas de quel arbre il s'agit ils se sont cousus des feuilles de figuier mais si l'arbre avait été un figuier alors on n'aurait pas précisé que c'est des feuilles de figuier est-ce que c'est un pommier on ne connait pas la nature de l'arbre il y a des kilomètres de commentaires rabbiniques sur la question et là on traduit l'incertitude rabbinique ensuite notre Adam que vous voyez ici qui est tout blond avant de commettre le péché originel devient roux parce qu'il a commis le péché et selon le Midrash roux est celui qui fait couler le sang Adam comme Edom l'oppresseur d'Israël Adam ça veut dire rouge en hébreu et donc toutes ces sources rabbiniques sont insérées dans l'image l'air de rien pour contrebalancer un tout petit peu la partie chrétienne car le rabbin a dû probablement faire des concessions devant ses superviseurs idem ici sacrifice de Cain et Abel Christ est là pour réprimander Cain qui a les cheveux roux puisqu'il est devenu un pécheur après avoir tué son frère je reviendrai au meurtre dans deux secondes regardez ici c'est le sacrifice et le sacrifice accepté de Cain mais là le Dieu qui est là dans les cieux est un Dieu ajouté ce n'est absolument pas la même regardez ça mord sur l'écriture ça n'était pas prévu c'est un ajout postérieur à l'iconographie on a dû trouver qu'il n'y avait pas suffisamment de Dieu à l'entrée de cette Bible les premières images en étaient dépourvues à part celle d'Adam et Ève qui elle n'est pas un ajout c'est un modèle chrétien qu'on a repris manifestement et le rabbin a dirigé le bas de l'image j'ai réussi à prouver que le rabbin avait vraiment dirigé l'iconographie aussi les maîtres ceux qui peignaient il avait donné ses ordres très précisément et regardez le meurtre de Cain et Abel qui est absolument le meurtre de Cain qui est absolument inhabituel jusqu'à ce que je fasse des recherches assez poussées c'était un apax je n'ai jamais trouvé ça dans un manuscrit il le mord à la gorge comme un serpent on n'a jamais vu ça en général il le tue avec un bâton avec une hache avec une mâchoire avec n'importe quoi ce qu'il a autour de lui en général le midrash explique il a pris un objet dans la nature qui était près de lui or il était il était agriculteur donc il avait un socle il avait un socle une pelle etc or ça c'est plus jamais vu je me suis dit bon c'est l'Espagne pré-picaresque il y a des images violentes ça fait couler le sang partout vous allez voir l'accouchement je ne l'ai pas montré tout à l'heure mais l'accouchement de Eve était très cru jambes écartées elle sort le bébé d'entre ses jambes bon on est en période picaresne sauf que dans le jubé de la cathédrale de Tolède je tombe là dessus à Tolède dans la partie importante de l'église près du coeur le jubé et on voit Cain tenant son frère le maintenant à terre violemment et le mordant à la gorge or ce meurtre est décrit comme tel dans le séfer à Zohar Zohar 1.54b le plus grand livre de la mystique juive compilé à Léon en Espagne au XIIIe siècle et le Zohar explique en vérité Cain ne voulait pas que tuer son frère il voulait aussi en extirper son âme hors du corps et il l'a mordu à la gorge comme un serpent pour faire fuir son âme or on voit que ce midrash là a été la source pour les sculpteurs du retable de Tolède fin du XIVe siècle et a servi de modèle à la Bible d'Albes la mort de Moïse là encore vous voyez très clairement que Dieu n'était pas censé être là il a été ajouté postérieurement Moïse est dans son cercueil dans son linceul dans la terre et Dieu a été ajouté c'est un Dieu le Père dans les cieux tenant le globe terrestre malgré tout avec un âme crucifère dans une palette de vers qui ne ressemble pas à celle de ses premiers peintres c'est un peintre de la deuxième partie du manuscrit qui a ajouté sa palette est plus foncée que la première palette on a apparemment deux grands maîtres le maître des couleurs vivres et le maître du parme en deuxième partie de manuscrit et surtout il y a six arbres qui flanquent le cercueil de Moïse c'est pas la première fois qu'on présentera Moïse flanqué de six arbres parce que le six est le chiffre des vertus messianiques dans le judaïsme chèche c'est un chiffre messianique et le mot chouchal qui veut dire lisse c'est le lisse avec lequel le messie doit rentrer à Jérusalem est symbolisé parce qu'il a six pétales chouchal c'est l'emphatisation du chiffre six c'est un chiffre messianique et on voit que Moïse là dans ce manuscrit d'ailleurs comme toute l'iconographie que de Dora repose est montré comme une préfigure messianique comme le modèle du libérateur que les juifs attendent toujours je vous rappelle que la période est dure pour les juifs d'Espagne à ce moment là par ailleurs il y a aussi un ajout mince de la légende elle n'est pas vous voyez il y avait figure de Moïse mort sur le mont nébo personne ne savait où était sa sépulture et on a rajouté quelque chose sur un espace gratté donc il y a eu après coup des censures et des commentaires ajoutés Jonas à Ninive voilà une miniature très très populaire dans les manuscrits latins puisque évidemment vous savez que Jonas avalé dans la baleine c'est la métaphore du Christ ressuscité au bout de trois jours puisque Jonas était censé être mort avalé par la baleine et au bout de trois jours il a ressurgi donc voilà une thématique qui est très très importante dans le monde dans la lecture chrétienne de la Bible où on veut lire les annonces des actes et des miracles de Jésus dans les textes de l'Ancien Testament l'idée étant que l'Ancien Testament j'emploie ce mot là pour distinguer de la Bible chrétienne annoncer les événements du Nouveau Testament donc Jonas à ce titre est une iconographie très populaire dans les manuscrits latins et de fait on le voit avalé par la baleine jeté par la baleine on voit bien qu'il y a un petit dieu ajouté là que n'aurait pas fait un juif et vous remarquez la palette Parme très différente de la palette vive qu'on avait vu dans d'autres miniatures mais ici on voit Jonas couché sur le récin et des détails qu'on a nulle part ailleurs tout le bas de cette image là on ne voit on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs les mères séparées de leurs enfants les agneaux séparés de leur mère et tout ceci appartient à un midrash c'est uniquement le midrash qui permet de lire cette iconographie il s'agit des temps de la destruction d'Iniv où voilà ce qu'il arriverait si le roi ne faisait pas mande honorable etc. et c'est le midrash autrement dit vous avez une partie reconnaissable immédiatement par l'iconographie populaire chrétienne dans l'iconographie populaire chrétienne et une partie qui n'est pas décelable si on ne connaît pas les sources rabbiniques alors là vous avez vraiment le cas de la polémique là c'est le cas type de de la bible de cette bible là c'est le cas type où on comprend tout le problème qu'a posé la rédaction de cette bible pour le le rabbin il s'agit vraiment du nœud gordien de la polémique entre juifs et chrétiens l'annonce de l'avènement du messie à partir du texte d'Isaïe 7-14 et et voilà pendant le siège de Jérusalem on vient dire au roi Arras ne désespère pas parce que en fonction des versions latines ou juives latines parce que la vierge concevra Emmanuel celui avec lequel Dieu est le messie les juifs disent Alma le texte hébreu dit Alma Alma c'est une jeune femme qui n'est pas forcément de vierge parce que s'il avait été vierge ça aurait été Betula donc le texte hébreu laisse passer l'ambiguïté elle n'est pas vierge si elle avait été vierge il aurait dit la Betula en hébreu n'est-ce pas le mot hébreu emploie le mot Alma qui est équivoque qui peut être aussi bien une jeune femme que une mariée ou pas mariée peu importe si elle concevra théoriquement elle devait être mariée or Jérôme c'est-à-dire le traducteur de la Bible en latin celui dont la traduction en gros est devenue officielle en 1435 vraiment traduit la Virgo Virgen Virgo concevra la Virgo concevira notre rabbin il est bien embêté parce que là très problématique regardons la miniature l'association de l'annonce que la Vierge concevra au roi Achaz par le prophète voilà le prophète qui est là voilà le prophète il annonce ça au roi et on a l'image de la jeune femme enceinte et là vous êtes vraiment dans le prototype même de l'iconographie de la Vierge triomphante tel qu'on le voit dans les manuscrits latins pas de problème ici vous avez le siège de Jérusalem dans l'exégèse latine le siège de Jérusalem est compris interprété comme étant l'annonce de la passion du Christ donc vous êtes dans une imagerie parfaitement chrétienne là il ne prend pas de risque parce que si il ne laisse pas faire le texte des Haïts qui est vraiment le centre le nœud gordien de la polémique entre juifs et chrétiens ça ne serait pas passé seulement qu'est-ce qu'il fait il a probablement dû donner son texte à relire avant de pouvoir le copier donc si on voit la glose qui est là ce qu'il a dû remettre au superviseur chrétien c'est ça une fois qu'il a reçu le manuscrit en retour il a gommé la partie où il avait écrit virgen cinq lettres et il a mis à la place un mot en quatre lettres à tel point qu'il a fallu combler l'espace par un petit trait oblique et le mot qu'il a choisi c'est pas le mot juif de des traductions juives en castillant habituel mossa jeune femme il a choisi allemain ce qui en espagnol voudrait dire une âme et qui reste flou mais ce qui pour les juifs c'est la translitération du mot hébreu allemain donc il prend le parti pris d'insérer une translitération du mot hébreu sans prévenir le chaland évidemment seuls les juifs pouvaient comprendre que tel était son choix et là c'est vraiment on voit bien à quel point c'était délicat ce travail on s'en rend pas compte tant qu'on ne voit pas ce genre de petites choses à droite et à gauche ils risquaient vraiment de finir sur le bûcher et d'être excommuniés par les juifs s'ils faisaient un manuscrit trop chrétien ben oui le pauvre pas facile mort de peur et on voit des cas par exemple comme cela et là c'est là que j'ai découvert qu'en vérité il n'y avait que des juifs qui ont écrit parce qu'ils pouvaient très bien lui faire les traductions et donner à copier à des chrétiens ce qui était souvent le cas or là tous les gens impliqués dans cette commande que ce soit les artistes pour la première partie du manuscrit que ce soit à mon avis il n'y a qu'un seul scribe et un deuxième pour un livre et c'est probablement son fils dont j'ai découvert des manuscrits après là il n'avait pas toujours la main manifestement sur les peintres qui devaient travailler dans un atelier à part et de temps en temps il était obligé de corriger l'iconographie alors de temps en temps il dit ah mais ce n'est pas du tout ce que tu vois sur l'image là les peintres se sont trompés ce n'est pas ça et là c'est le cas il explique vous savez c'est le jugement dernier Ézéchiel qui vient dire qui vivra qui mourra par rapport à ceux qui ont fauté pas fauté on est dans l'eschatologie juive l'avènement du jugement dernier alors on voit l'ange qui est là dire au roi voilà celui-là mourra et celui-là vivra et on désigne ceux qui vont mourir et vivre par un signe qu'on leur trace sur le front et ce signe dit le texte c'est un taux le taux en fait en hébreu c'est le tav le tav hébraïque la lettre hébraïque tav que vous voyez ici ok et donc qu'est-ce qu'il fait il dit il faudra c'est un taux et pour bien expliquer aux chrétiens que le taux c'est la lettre hébraïque tav qu'il écrit à côté en hébreu et il explique que le tav veut dire tichie oh tamut tu vivras ou tu mourras et il écrit ça et non seulement il écrit en castillan tamut en transidération castillane qu'il va traduire tamut tu mourras tamut moriras mais il écrit à côté en hébreu dans un ductus qui nous laisse comprendre et voir qu'il écrivait l'hébreu habituellement il ne se trompe pas dans l'ordre des lettres il écrit tamut en hébreu il écrit tichier quelque part par là en hébreu et il insère de l'hébreu et là je me dis mais je commence à chercher l'hébreu évidemment il n'y a pas que là vous verrez après une miniature extraordinaire où on voit de l'hébreu et là il dit en fait ce n'est pas le thé que tu traces comme tu l'as tracé ce thé qui évoque la croix chrétienne mais c'est le tav hébreu et donc tes peintres ont fait une erreur là les peintres ont fait une erreur les peintres et donc il corrige comme ça lui-même sans censurer l'image évidemment et là évidemment ça ouvre des horizons et bien sûr en cherchant j'ai trouvé des indications données dans les plis que je n'ai pu voir que quand j'ai reçu le manuscrit sans relure au moment de la fabrication du facsimilé donc on me l'a envoyé à la maison sans relure et j'ai pu voir dans les plis qu'il y avait des ordres donnés en hébreu au peintre ici vous voyez qu'il y a un trou et ce qu'il était prévu c'est l'onction du roi Saül et il y a écrit ici Ikimou Meler ils ont nommé un roi et donc les ordres étaient donnés au peintre en hébreu évidemment ce n'est pas le seul exemple en voilà d'autres Zek dit ici partout la tunique Salomon Shinshan tous les commentaires est en hébreu on ne l'a probablement pas effacé après la facture des illustrations donc on a une équipe de peintres ici qui sont juifs et on le sait on a des agadotes en luminée absolument magnifiques pendant tout le 14e siècle la fin du 14e siècle en Espagne faites par des juifs et j'ai écrit un article là-dessus j'ai découvert aussi qu'à la fin du 14e siècle au début du 15e de très nombreux peintres de retables chrétiens dans les églises étaient des juifs convertis ou des juifs pas convertis vous avez Juan de Levi et son fils vous avez Pablo des âges et un trou bref toute une série j'ai publié cet article que vous devriez trouver sur le net où on voit tous ces peintres là qui étaient d'abord juifs et dont certains ne jurent pas sur la croix tout le temps parce qu'ils ont des litiges avec leurs commanditaires on a retrouvé les contrats et qui après 1391 se mettent à jurer sur la croix donc on a compris qu'à un moment ils ont dû se convertir c'est très sympa comme article enfin comme recherche alors ces gens là les peintres les scribes de ce manuscrit et c'est en fait comme ça que j'ai commencé mon travail sur la vie de d'âme étaient des gens qui écrivaient les breux d'habitude il n'y a que les scribes juifs qui écrivaient les breux en péninsule ibérique qui accrochaient les lettres à la ligne supérieure de réglure ils ne posent jamais les breux sur la ligne inférieure ni entre deux lignes les achkénases ciblent entre deux lignes ils font deux lignes de réglure et ils écrivent au milieu on n'écrit jamais les breux sur la ligne jamais sur la ligne du bas jamais c'est ou entre deux lignes ou comme les séfarades et les orientaux accrochés à la ligne supérieure de réglure or la bible de l'albe est le seul manuscrit en caractère latin dont toutes les lettres sont accrochées à la ligne supérieure de réglure ce qui veut dire que ce sont des juifs habitués à écrire l'hébreu qui ont écrit ce manuscrit et si ça ne vous convainquez pas assez tout le reste de l'iconographie est complètement unique on n'a jamais vu la mort du roi Balthazar sur les lieux d'aisance ça n'existe pas c'est évidemment très cru là vous êtes en plein pré-picaresque évidemment et cette scène de la mort du roi Balthazar pour avoir souillé la vaisselle du temple pendant un festin alors on a la scène du festin on a la main qui sort hors du mur et qui écrit ce petit diagramme là cette banderole qui dit un mot absolument incompréhensible pour le roi qui ne comprend pas cette langue il fait venir le prophète Daniel et il lui dit je t'en prie interprète moi de ça et le prophète lui dit mais parce que tu as souillé la vaisselle du temple tu mourras et le texte du Midrash alors là à trouver le cas vraiment il pouvait développer c'est vraiment le récit agadique légendaire par excellence et il dit en fait en gros le texte de la Bible dit la même chose le roi avait peur et finalement il est sorti dans le couloir on ne savait pas que c'était lui parce qu'il avait tellement peur qu'il errait dans les couloirs après avoir interdit à quiconque de laisser passer qui que ce soit même s'il se disait le roi et il se fait trucider le Midrash ajoute pour plus encore montrer que ce roi était horrible et qu'il méritait une mort infâme le Midrash ajoute qu'en fait il avait tellement peur qu'il a été pris de diarrhée nocturne et que dans la panique et dans l'urgence il est sorti et c'est comme ça qu'il est mort mais il n'y a aucun Midrash qui dit qu'il a été pris dans enfin en plein dans ses excréments quand il a été tué et ça il faut la période picaresque ou ou le manuscrit qui ne nous est pas parvenu avec des sources déviantes parce qu'en fait ce qui se passe dans ce texte là vous voyez regardez vous avez le Sefer Josipon que Rajel cite vous avez le Midrash Shirashirim Rabba mais personne ne parle de douleur intestinale c'est dans son commentaire qu'il l'écrit lui et on ne sait pas d'où vient ce texte et ce n'est pas le seul exemple j'en ai trouvé 10, 20 comme ça il y a des variantes dans les textes qu'il rapporte qui ne nous sont pas parvenus ça veut donc dire que peut-être qu'il avait accès à des sources qui ont disparu depuis et probablement deux rabbins ibériques il y a des noms que je n'ai pas reconnus Maître Fernando je ne sais pas qui c'est je l'ai retrouvé comme par hasard dans la Bible d'Ajouda après je vous parle ça après bref vous voyez Truffetus Rabinique et vraiment on a besoin d'Esther pareil le festin de Vashti et d'Esther Vashti ne veut pas danser nue devant les invités elle a bien raison mais du coup elle mérite la mort elle est morte là devant vous voyez c'est assez cru elle est nue ensanglantée et le Midrash raconte qu'elle a une queue qui lui a poussé mais là on a notre pauvre Vashti avec deux queues mais d'où sortent ces deux queues ? c'est invraisemblable on a absolument aucun texte qui nous rapporte ça et donc c'est comme si pratiquement il s'agissait de rendre la mort des impies encore plus affreuse parce que vraiment c'est du picaresque c'est très cru mais c'est sans doute aussi qu'il y a des sources que nous ne connaissons pas parce que n'oubliez pas que ce livre-là le livre d'Esther est un livre clé dans la polémique judéo-chrétienne depuis l'interprétation qu'on a fait Rab en mort un exégète chrétien j'ai un trou du 11e siècle 12e je ne sais plus Rab en mort en fait lit tout le livre d'Esther comme étant l'annonce de la chute de la synagogue dans la chute de Vasti et la synagogue et le triomphe d'Esther est interprété comme le triomphe de la nouvelle église donc le thème d'Esther est très très populaire dans les manuscrits latins c'est un thème assez rare dans les manuscrits hébreux il faut attendre les mégilotes pour qu'ils soient illustrés mais on va commencer à le voir surgir après l'expulsion des Juifs d'Espagne pour des raisons que vous pourrez imaginer parce que Esther c'était l'égérie des maragnes elle a dû cacher sa foi quand elle était dans le palais donc elle est devenue l'égérie de ceux qui ont dû cacher leur foi tous les maragnes et donc le thème d'Esther est devenu très populaire après en Italie et dans les Pays-Bas grâce aux maragnes qui sont revenus et qui ont finalement pris comme étendard de leur souffrance la souffrance d'Esther mais le livre d'Esther jusque là est un livre très très ennuyeux pour les Juifs dans la mesure où ce rabbin est censé rapporter les commentaires et il ne peut pas ne pas rapporter rabbin mort donc qu'est-ce qu'il fait et bien le texte d'Esther c'est le seul pour lequel il ne rapporte pas de commentaires pas de commentaires et en revanche il met 17 miniatures ce qui est énorme 17 miniatures toutes complètement mais complètement pleines de sources rabbiniques un peu moins que pour le temple et un peu moins que pour celle du trône mais regardez ici le roi Nabucodonosor c'est Nabucodonosor j'ai un trou Assuérus écoutant les annales du royaume durant lesquelles on va lui lire que Mardoché l'a déjà sauvé c'est comme ça que vous connaissez un peu l'histoire d'Esther je présume vous savez que Mardoché c'était l'oncle d'Esther il a fait venir à la cour en gros pour espionner parce que le ministre Amman veut absolument massacrer tous les Juifs du royaume donc il veut déjouer les plans d'Aman car Amman en plus selon le Midrash un traître alors que Mardoché lui a déjà sauvé le roi d'un complot donc le roi ne sait pas ça et donc le Midrash raconte que l'ange de Dieu insuffla l'envie à Assuérus d'écouter les annales du royaume parce qu'il n'arrivait pas à s'endormir et que dans ces annales finalement il entend ce que Mardoché a fait pour lui et ces annales là sont lues par Amman et les serviteurs qui sont au pied auprès de leur roi et quand le roi comprend ce qui s'est passé finalement il déjoue les plans d'Aman il nomme Mardoché le ministre et Mardoché part en triomphe dans les rues de la ville le Midrash rajoute que Mardoché qui avait tellement jeûné pour le salut des juifs était crevé donc il ne peut pas monter sur le cheval et donc c'est Amman qui se baisse et il se sert d'Aman comme trépied pour monter sur le cheval la fille d'Aman qui attendait c'est vraiment une histoire d'enfant la fille d'Aman qui attendait le triomphe de son père et qui voit Mardoché habillé comme premier ministre donc comme son père se trompe et verse un pot de chambre sur la tête de celle considérée être Mardoché mais qui est en fait son père et tout ça c'est le Midrash il n'y a pas un commentaire autrement dit c'est bien le rabbin qui dirige l'iconographie ce n'est pas possible autrement enfin Moïse alors Moïse je ne peux pas passer à côté de Moïse puisqu'on a fait l'expo Moïse aussi c'est le personnage sur lequel j'ai peut-être le plus travaillé c'était très problématique enfin problématique parce que là le croisement des sources c'est incroyable donc Moïse pratiquement la première image figurative que nous avons dans l'iconographie juive c'est Moïse dans ce tesson de poterie qui nous vient d'une carrière romaine dans le désert égyptien premier siècle début du deuxième fin du premier Oumbalad on trouve sur un tesson de poterie Moïse et le miracle qui eut lieu au mont Choreb quand Dieu lui demande d'aller libérer les juifs et que Moïse dit mais qui suis-je il va me prendre pour qui j'ai aucune chance et donc il lui transforme le bâton en serpent et la main lépreuse pour lui prouver le pouvoir qu'il avait et qu'il l'accompagnerait dans ses démarches auprès de Pharaon alors évidemment si on ne connait pas la Bible si on ne connait rien le tesson c'est le premier graffiti de l'histoire quasiment on ne peut pas le reconnaître or comme par hasard les artisans juifs qui sont probablement esclaves dans cette carrière romaine après l'destruction du temple font appel à leur seul espoir un libérateur de l'envergure de Moïse pour les sortir de ce guépier et donc notre premier Moïse au mont Choreb c'est la première scène où on voit le miracle les deux miracles en même temps dans la même scène il faudra attendre la Bible d'Abel 1422 c'est à dire 13 siècles 12 siècles je suis nul en calcul pour retrouver la même scène avec les deux miracles le bâton qui se transforme en serpent et la main dans le sein qui va devenir lépreuse entre ces deux images on a zéro jalon iconographique donc nous avons une source d'Orient qui arrive en Occident en péninsule ibérique et nous savons que les jalons de transmission iconographique en effet passent par l'Espagne d'Orient et nous avons un manuscrit qui nous permet de dire ça de manière sûre c'est la Bible de Sancho El Fuerte Sancho 4 d'Espagne de Navarre qui a fait commander une Bible en images pour son usage propre une Bible évidemment latine entièrement sous-tendue par le Mitrash ça c'est vraiment un truc extraordinaire c'est la preuve même que les manuscrits arrivaient d'Orient et ont pénétré et on le sait déjà parce qu'on sait que les premiers chrétiens en vérité se servaient d'un répertoire juif à la base et donc on a des sources mitrashiques qui rentrent dans le répertoire chrétien parce que c'est par copie que ça rentre donc voilà 12 siècles à part que l'image d'Aragel et le commentaire d'Aragel est encore plus riche il ajoute que ce fameux bâton que Moïse trouve dans le jardin de son beau-père le jardin de Jétraud était déjà gravé des initiales des diplées qu'il allait infliger à Pharaon comme si son destin était déjà tracé et nous voyons ici les initiales des diplées en hébreu en hébreu avec leur translittération en lettres latines c'est non pas les lettres latines du mot latin qu'ils translitèrent mais ce sont les translittérations des mots hébreux c'est-à-dire Sfardé il va mettre un S vous voyez enfin Moïse au buisson ardent le voilà on voit Moïse à genoux les mains jointes en signe de prière mais ni corne ni halo ni nimbe ni rien la tête nue et il est devant le buisson où brûle l'ange et c'est avec l'ange qu'on a un gros problème ici là le franciscain là et là et là il n'est pas content du Dieu il dit mais qu'est-ce que c'est que cette image il n'y a que Dieu qui apparaît dans cet épisode c'est seulement Dieu et seulement Dieu et là il se trompe et il n'y a non il n'y a aucun ange seulement Dieu dans cette scène et il n'est pas content mais il n'y a pas de censure pas de censure mais on voit par les interférences à l'encre beaucoup plus claire c'est une autre main que le franciscain réagit en ajoutant il trouve que c'est trop juif en gros il dit c'est quand l'ange l'a sauvé de l'abomination de Jésus sur la croix et de la virginité de la Vierge de la pureté de la Vierge etc et il en met partout parce que là je pense que pour le franciscain c'était trop là trop c'est trop juif et qu'est-ce qu'on voit en fait dans la Bible de Pamplune destinée au roi Sancho IV je le répète on a déjà l'ange et donc c'est bien une imagerie plutôt juive qui apparaît parce que quand on relit le verset c'est bien la voix de Dieu qu'il entend c'est Dieu qui lui parle mais dans le buisson en effet c'est l'ange de Dieu c'est Dieu l'ange du Seigneur Malach Adonai et dans l'iconographie chrétienne c'est pas du tout ce qu'il y a d'abord on a un Moïse Cornu qu'on ne trouve jamais dans la Bible d'Anne parce que vous savez que le Moïse Cornu c'est une traduction de Jérôme c'est et ses traits se sont illuminés d'avoir parlé avec lui lui étant Dieu que Jérôme traduit Cornu tous faquiem son visage était sorti avec des cornes et donc c'est là dessus c'est sur cette interprétation de Jérôme que les chrétiens représentent un Moïse Cornu autrement dit quand vous voyez un Moïse avec des cornes et un Moïse sans cornes c'est l'iconographie chrétienne ou l'iconographie juive en gros évidemment ça serait trop simple sinon des exceptions évidemment vous voyez que la tradition chrétienne elle n'est pas du tout à l'ange mais elle est à Dieu et là encore vous voyez carrément avec un âme crucifère ici dans ce manuscrit de Bologne là vous êtes dans une Bible française de Guillard-des-Moulins les textes traductions juives de la Bible c'est-à-dire les traductions enquestillantes de la Bible faites par des Juifs ou des convertis disent toujours attendez-vous Angel de Dios Angel de Dios là ça a été barré quelqu'un a voulu changer il n'est pas arrivé ça c'est la Bible d'Ajuda ça c'est la Bible d'Albes Angel de Dios et dans le manuscrit de l'Escorial Angel de Dios donc nous sommes dans la traduction juive or qu'est-ce qu'on trouve dans les manuscrits postérieurs à la Bible d'Albes qui sont eux aussi des traductions de la Bible en question certainement effectuées par des Juifs même si ces manuscrits sont lacunaires ne sont pas signés on ne sait pas et les seuls indices qu'on a c'est les hébraïs dans la traduction les tournures de phrases l'idiolecte de l'hébreu et parfois l'iconographie la Bible de l'extracoriale 2 où on voit bien un Moïse qui n'a pas de corne qui est nimbé avec des espèces de rayons devant un buisson où nul dieu n'apparaît ni ange complètement aniconique et ici la fameuse Bible d'Ajuda que j'ai découverte il n'y a pas longtemps à Lisbonne qui est arrivant à la possession du roi de Lisbonne via le mariage qu'il a fait avec Inès Latore qui était espagnol et qui l'a amené dans sa dot ce manuscrit enluminé et qui restait à ce jour dans la maison de Bragance au palacio d'Ajuda à Lisbonne on voit bien l'ange du seigneur et un Moïse de la même tradition que celui-là vous êtes dans une tradition juive de l'iconographie et de la traduction à une période où on croyait qu'il n'y avait plus d'école de traducteur juif en Espagne enfin un texte extrêmement intéressant la traversée de la mer rouge alors là il y a plein de détails on n'a vraiment pas le temps mais je vais vous prendre deux éléments juste la dernière ville que quittent les Hébreux la ville de Baal-Saphon avec l'idole là ça c'est le parcours des Hébreux le désert de Chor évidemment la mer rouge divisée en sentiers douze précisément en arcs de cercle et là vous êtes dans l'interprétation de Maïmonide qui reprend le Talmud et le Midrash sur le fait que Dieu a ouvert la mer en douze sentiers pour laisser passer chacune des tribus simultanément et ça ça n'est que le Midrash et en 1422 la Bible d'Albes le reprend la seule fois où ça arrive antérieurement c'est dans la Gadot et 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 je vous fais la surprise la danse de Myriam ici une fois qu'ils sont sortis Myriam se réjouit et danse elles étaient tellement sûres que ça marcherait que vous avez remporté les tambourins déjà en partant d'Egypte et ici il y a une incongruité sur laquelle je ne m'étends pas il y a un personnage avec un chapeau pointu comme les juifs d'Ashkénaz emportés est-ce qu'un des artistes était français vous savez que les juifs de France sont arrivés en masse en Espagne à Barcelone autour de Barcelone après l'expulsion de France en 1306 mais là c'est le domaine des conjectures on est trop loin en tout cas mer rouge en du sentier et là vous êtes en plein dans Maïmonide la Bible de Pamplune ne fait pas de division en douze sentiers je m'emballe je m'emballe voilà pas de division en douze sentiers mais la danse de Myriam et là on s'aperçoit qu'en effet dans tous les manuscrits qui passent par le sud de la Méditerranée la Sicile Bologne la péninsule ibérique on a cette danse de Myriam très présente à l'image de ce qui arrivait sans doute d'Orient dont on a perdu la trace évidemment et enfin la synagogue de Dura-Aropos première fois que la mer est divisée en douze sentiers il faut attendre le XIVe siècle et les Agadones d'Espagne pour revoir pour la première fois la mer rouge divisée en douze sentiers et la dernière étape Baal-Safon donc entre Dura-Aropos et la Bible d'Alme XIII siècles pas de jalons iconographiques c'est à ce jour un unicum exception faite pour la division de la mer en arc de cercle conformément à Maïmonide dans ici la Agada de Sarajevo qui a été produite en Catalogne autour de 1320 donc un siècle auparavant ici même Bible à Jouda postérieure donc à la Bible d'Alme où on voit la mer rouge divisée en sentiers et la danse de Myriam en haut vous êtes dans une tradition iconographique juive notre Moïse s'il est nimbé n'est toutefois pas cornu enfin la Bible de Lisbonne elle aussi autour de 425 à 450 contemporaine ou vaguement postérieure division de la mer en sentiers noyale des égyptiens Moïse avec ce fameux nimb qu'on a déjà vu dans l'autre miniature le même manuscrit et là alors là là on est à Byzance 1495 dans un cosmos à un dicopostè c'est à dire une géographie de la Bible géographie religieuse de la Bible donc un manuscrit latin où la mer rouge est effectivement divisée en 12 sentiers et on a les femmes frappant des cymbales en haut donc voilà un modèle qui nous vient d'Orient mais un modèle juif alors maintenant l'ambiguïté évidemment ça serait trop simple si c'était pas ambigu voilà une image que j'appelle un peu christique quand même on a un Moïse au Mont Sinai les bras en croix quasiment un Christ portant les tables de la loi monumentale c'est une miniature absolument unique on n'en a pas d'autre avec les commandements inscrits en hébreu en entier c'est pas un seul mot d'habitude c'est un mot là c'est carrément le verset des commandements négatifs et des commandements positifs et le même Moïse qu'on a vu dans la mort tout à l'heure là c'était un peu avant évidemment mais j'ai pas pris dans l'ordre chronologique avec les six arbres qui flanquent sa présence c'est à dire l'envergure messianique du Moïse qui traduit en vérité l'attente dans laquelle étaient ces Juifs d'Espagne qui étaient dans une période difficile dix ans après la dispute de Tortose où quasiment les enfin au moins plus de la moitié de la communauté s'est convertie en vérité il faut bien voir le nombre de conversions on s'imagine toujours que les Juifs refusent etc mais beaucoup se convertissent quel choix ils ont et donc c'était des franciscains qui venaient prêcher dans les synagogues et qui après imposaient la conversion par la force on n'avait pas le choix c'était pas juste oui je veux je veux pas non pas moi please impossible donc c'était une période difficile et sombre et c'était toute la période jusqu'à l'avènement des rois catholiques qui était une période avec des moments de calme et des moments plus difficiles et là c'est le cas on est dans une période de calme assez courte mais je vous expliquerai pourquoi donc on a cette figure Moïse est pieds nus il a des rayons autour de la tête donc c'est une imagerie judéo-chrétienne j'ai envie de dire un tout petit peu syncrétique avec des Juifs au pied de la montagne et dans ce groupe de Juifs regardez celui-là le bonnet crochu bien bossu c'est celui par lequel on identifie le groupe Juif c'est une technique courante au Moyen-Âge un homme caricaturé avec une caricature physiognomique désigne tout le groupe on ne met pas tout un groupe de caricatures un seul donc voilà la manière dont les Juifs parfois eux-mêmes se représentent avec des chapeaux pointus un peu caricaturés dans les manuscrits hébreux en gros ils se représentent eux-mêmes donc ils mettent des signes pour qu'on les reconnaisse mais pas la seule caricature qu'on a dans le manuscrit regardez le Moïse parlant aux Juifs en fait c'est Moïse transmettant la Torah dans la Bible d'Albin Juifs caricaturés le nez crochu la bourse pendant à la ceinture obèse et regardez dans les castigos del Rey Sancho Cuatro encore une fois à Madrid Jésus parlant aux Juifs il y a vraiment une véritable proximité et c'est vraiment la figure de Moïse qui est vue comme une préfigure du Christ qui est adaptée là par un endroit où le rabbin probablement n'avait pas la main sur l'enluminure il y a un moment où ça lui échappe manifestement et c'est ce qui fait l'ambiguïté du texte parce que quand les inquisiteurs ont pris ce manuscrit parce qu'il est resté dans les geôles de l'inquisition jusqu'en 1624 je vous explique après ils n'ont pas pu le brûler et en même temps ils ne pouvaient pas le rendre parce qu'il était ambigu il y avait des passages qui les embêtaient alors ce que j'ai lu la première fois que je me suis renseigné sur ce manuscrit c'était un rabbin en un sentido cristiano un rabbin un rabbin en voie de conversion mais pas du tout c'est l'ouvrage le plus important d'apologétique juive qui nous soit parvenu à ce jour et de défense de la voie juive contre le christianisme il y a des passages qui sont très clairs dans le livre d'Isaïe il dit écoute tu m'as donné carte blanche tu m'as dit qu'il fallait nous les juifs même même un vieux même un enfant même une femme peut comprendre qu'un homme ne peut pas être Dieu et homme à la fois ce n'est pas rationnel vous les chrétiens vous pensez autrement mais nous les juifs on ne pense pas comme ça et c'est écrit noir sur blanc donc vraiment c'est un ouvrage assez intéressant et quand il est obligé de mettre les points de vue chrétiens alors il ne commence pas le nidrache les rabotes rachis nous on pense ça 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 et les chrétiens pensent autrement mais ce n'est pas le lieu d'en discuter parce que je ne suis pas assez savant pour ça mais nous les juifs on pense que ils ne terminent jamais sur une opinion chrétienne donc le livre qui est censé être une bible chrétienne ne l'est pas du tout en vérité caricature il y en a encore avec évidemment vous savez qu'on a frappé les juifs de plusieurs images notamment on les a démonisés et comme il y avait tout le temps un commerce sexuel entre juifs et chrétiens qu'on essayait d'interdire à tout prix on les a donc dotés d'attributs absolument extraordinaires qui expliquaient que les chrétiens ne pouvaient pas résister aux juifs ils étaient démonisés ils avaient une sexualité débordante enfin bref et j'en passe et surtout les juifs faisaient couler le sang puisqu'ils étaient déiciles ils ont tué le Christ puisqu'on leur a mis sur le dos les accusations de meurtre d'enfants chrétiens au moment de la Pâque etc et on a une circoncision des israélites dans le désert vous savez que Moïse est parti avec une horde de gens qui n'étaient pas tous des juifs ou en tout cas qui manifestement n'étaient pas convertis qu'on se circoncie pardon puisqu'il a circoncie tout le monde dans le désert et le Midrash raconte qu'il y a eu tellement de circoncisions que les prépuces ont formé une petite montagne un petit mont et alors vous avez la circoncision des israélites par Josué dans le livre de Josué mais regardez la circoncision c'est carrément une décapitation le sang qui coule à flot mais là c'est évidemment l'arc c'est l'iconographie picaresque on est vraiment dans le pré picaresque là vraiment c'est l'annonce il y a des scènes très très crues dans le manuscrit et le montant de prépuces mais regardez la taille des prépuces en effet on pouvait imaginer que les juifs étaient dotés de sexe absolument extraordinaire c'est quelqu'un qui ne savait absolument pas ce qu'était un prépuce et comment les juifs faisaient la circoncision donc on n'échappe pas dans ce manuscrit à quelques évidemment caricatures et quelques idées qui sont passées depuis quand même au moins mille ans parce que ça a commencé à partir pratiquement de Charles Chauffe un tout petit peu après la caricature elle a commencé vraiment au XIIe siècle là on est au XVe ça fait trois siècles que les images caricaturales circulent et en Espagne de manière assez virulente d'ailleurs mais le manuscrit se termine quand même sur voilà la fin du manuscrit deux scènes eschatologiques la lecture d'Ezra à la synagogue mais c'est la lecture d'Ezra sur la Torah c'est le rétablissement qu'est-ce que c'est la lecture d'Ezra ? c'est le retour à Jérusalem c'est la construction du temple c'est le rétablissement du royaume et c'est l'intronisation d'un culte synagogal d'accord et surtout la fête de Soukhot la fête de Soukhot c'est la fête eschatologique par excellence c'est durant la fête de Soukhot que le Messie devra venir et c'est pour ça que les fruits de Soukhot les trogues le loulave etc. sont les symboles eschatologiques de la rédemption vous savez que dans l'antiquité la fête de Soukhot c'était même dans la période biblique c'était la fête principale c'est pas du tout Yop Kippour la fête des expiations c'est Soukhot et on dit que c'est durant la fête de Soukhot que les 70 nations du monde viendront à Jérusalem 70 nations du monde parce qu'il y a 70 taureaux du sacrifice viendront à Jérusalem pour reconnaître la vraie foi et il ajoute dans le commentaire la sainte foi catholique que Moïse reçut au Mont Sinai donc il attend donc il clôture le programme iconographique par deux scènes eschatologiques qui sont très importantes d'autant plus importantes à cette période et elles seront reprises en veux-tu en voilà en Italie voilà le manuscrit Sniss le Suef ici avec la fête de Soukhot ils portent le loulave et les trogues à la main ils vont en procession à la synagogue parce que c'est la fête qui pour les juifs d'Espagne qui ont réussi à se réfugier en Italie à reconstruire leur vie parfois mieux était devenue une fête vraiment parlante dans la mesure où ils avaient échappé au pire on a les thèmes d'Ester les thèmes de Job et les thèmes de Soukhot qui se développent en Italie et qui commence à apparaître très fortement aussi en Espagne malheureusement on n'a pas de manuscrit hébreu on a que cette bible là et comme par hasard il termine par ces deux scènes pour clôturer son manuscrit alors beaucoup m'ont dit que le rabbin à Rajel et je m'arrête dans deux minutes le rabbin à Rajel n'avait pas existé que c'était une construction de l'acquisition qui faisait souvent ça qui inventait un rabbin en voie de conversion pour convaincre les juifs de se convertir et bien non parce que j'ai retrouvé les manuscrits de son fils j'en ai retrouvé un à la bibliothèque du Vatican et un dans une bibliothèque privée qu'on a eu la gentillesse de me faire connaître j'ai été appelé par le propriétaire pour l'expertiser et dans les deux cas de figure le signataire donc le fils d'A Rajel qui écrit l'hébreu ce qui confirme ce que je disais les gens qui ont écrit ce manuscrit étaient des gens qui n'écrivaient que l'hébreu il dit je suis Isaac fils du savant rabbin Moïse et dans le manuscrit de Tolède qu'il signe en 1456 il dit Moïse d'A Rajel assofer le scribe que son âme reste lié au faisceau des vivants ça veut dire qu'il était mort en 1456 et à Tolède moi j'ai cru qu'il avait fui en fait non il n'a pas fui j'ai dû écrire en catastrophe réécrire la conclusion de ma thèse quand je l'ai passé parce que j'avais dit qu'il avait peut-être fui mais non il est mort à Tolède et j'ai retrouvé un autre manuscrit du fils au Vatican écrit en Italie signé à Naples Po Beir Napoli signé en 1469 qui explique que son fils finalement a quitté l'Espagne avant l'expulsion des juges d'Espagne il s'est installé à Naples qui était sous domination espagnole à l'époque je vous le rappelle bon ça on a la preuve je passe ça et enfin je vous montre ça c'est grâce à cette donation en 1624 que le manuscrit nous est parvenu parce que en fait qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait beaucoup de recherches après pour savoir si la Bible d'Albes était un cas unique en effet c'est un cas unique par son ampleur 526 pages une folio 26 kilos documentaires qui sont pour beaucoup inédits enfin bref impossible à étudier il faut une vie voire deux à plusieurs dix peut-être pour tout comprendre et pour tout lire j'ai trouvé quand même au moins six manuscrits de la même école c'est-à-dire le même type de traduction plein d'ébraïsme plein de mots je ne vous ai pas montré tout à l'heure mais dans le mot dans les deux images je vous ai montré l'écriture suspendue à la ligne supérieure de réglure et il a dit c'est Kodesh Léa Adonai écrit en caractère latin il y a des mots qui ne traduisent pas Kodesh Léa Adonai ils ne traduisent pas comme si c'était intelligible par le grand maître il y a plein d'ébraïsme dans cette Bible là il y a plein de traductions complètement juives qui incluent des paraphrases rabbiniques il y a les Bibles de l'Escorial il y a les Bibles de la Juda il y a le Guide des Égarés de Maïmonide il y a le Seferakouzare du Juda à Lévi il y a les Proverbes Morales de Shemtov le Biblique tout ça ce sont des traductions juives extrêmement riche en considération d'abord en linguistique et ibérique parce qu'en vérité l'espagnol suit de cette époque là le castilien de cette époque suit l'idéolecte de l'hébreu et ça c'est vraiment très intéressant et truffé aussi d'ébraïsme mais ça vous le saviez déjà j'imagine on le savait déjà par Hachit et ce manuscrit là finalement ces manuscrits ont subsisté pourquoi ? soit parce qu'ils sont restés dans les familles qui les ont commandés alors on a un commandé par le grand maître de l'ordre de Alcantara un commandé par le grand maître de l'ordre de Santiago c'est à dire des personnages les plus hauts placés au niveau politique donc ces commandes là faisaient partie d'un projet politique à une période précise cette période pour nous elle est bénie parce que figurez-vous qu'il s'agit de l'avènement du pape Martin V en 1422 qui détrône le pape schismatique Benoît XIII celui qui était responsable de la dispute de Tortose et qui espérait rester pape s'il arrivait à convertir tous les juifs de la péninsule et donc c'est lui qui était le responsable des maux des juifs entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle or c'est Martin V qui arrive au pouvoir à ce moment là et on considère à ce jour que Martin V est peut-être avec Jean-Paul II le pape le plus favorable aux juifs de l'histoire chrétienne et lui il promulgue deux bulles pour réhabiliter les juifs dans leur droit en 1422 et comme par hasard toutes ces commandes là se situent au même moment mais évidemment ce n'est pas par pur humanisme mais parce que l'Espagne était exsangue après un siècle de guerre intestine entre les royaumes qu'il fallait reprendre la croisade contre le sud espagnol tenu par l'islam il fallait bouter hors d'islam les califats de Cordoue et de Grenade et donc on a besoin de réhabiliter les droits économiques parce que la classe moyenne qui fait bouger l'économie d'un pays ce sont les juifs et en expulsant les juifs on n'a plus de classe moyenne et donc c'est une conjecture qui fut favorable aux juifs et favorable à l'oeuvre littéraire parce que Juan II est le roi le plus littéraire du 15e siècle voilà je vous remercie merci je vous remercie Applaudissements